Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours votre MC Vitae Ritor. Vous avez bien remarqué que depuis un moment, je ne suis pas très actif. Mais il fallait que je sorte par rapport à cette polémique-là. Voilà, aujourd'hui on va parler des faux dictors de Roselyne Nayo, Didi Bey à Bangolova. Pour être plus sérieux, j'aimerais bien que vous preniez votre tabouret, que vous écoutez attentivement cette vidéo-là, avant de vite commenter. Voilà, c'est pour attirer votre attention que je dis que je vais parler des faux dictors de ces trois articles-là. Donc avant de m'insulter, avant de vous fâcher, prenez un bon verre d'eau bien glacée, buvez, et puis juste après le générique, on peut commencer. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Merci à mes abonnés les plus fidèles, merci à ceux-là qui partagent toutes mes publications, toutes mes sorties. Merci aux nouveaux, voilà. C'est vrai que je ne suis pas très actif comme avant, donc vous pensez que je vous ai oublié. Je vous dis merci, je suis reconnaissant que vous fassiez partie de mes abonnés ici. Nous sommes maintenant à plus de 123 000 abonnés sur cette chaîne et je pense que c'est quand même une très belle aventure. Depuis un moment, on a tous constaté qu'il y a une polémique sur le dictor de Didi Bey. Je vais expliquer la chose simplement ici, voilà. Parce que souvent quand je prends mon air sérieux, on dit je parle gros français, je fais, je fais, je fais, je fais trop le respo, je fais trop le sérieux. Avant le palais Didi Bey, il y a deux artistes avant lui qui avaient obtenu le dictor. En fait, je vais vous parler du dictor ivoirien. C'est-à-dire deux artistes ivoiriens qui ont pu vendre plus de 10 000 CD stiquets au niveau du Burida. Donc normalement ici en Côte d'Ivoire, quand tu arrives à vendre 10 000 CD stiquets, tu es automatiquement dictor. Les gens ont tendance à croire que c'est ici en Côte d'Ivoire seulement qu'on fait des choses comme ça. Ce que les ignorants doivent comprendre de cette histoire du dictor, c'est que la classification ou la catégorisation des dictors se font en fonction de chaque pays. Même en Belgique, tout près ici, un dictor est équivaut à 10 000 CD fondus. Donc, si vous ne savez pas, allez faire vos recherches. En Australie, je crois que c'est 35 000. Pourquoi ne pas mettre en avant votre propre culture et toujours prendre pour référence l'Occident, précisément de la France ? Ce n'est pas le même peuple, je suis désolé, bien que nous avons été colonisés par ce peuple-là, mais ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité. La France, c'est plus de 67 millions d'habitants. Chers ignorants, chers complexés, la France, c'est plus de 67 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, c'est 27 millions. On n'atteint même pas normalement et clairement les 30 millions d'habitants. Donc, c'est quoi cette comparaison-là ? Comme quoi, le Dix d'or de Yamango était faux Dix d'or, le Dix d'or de Roselyne Nayo était faux Dix d'or, le Dix d'or encore de Dix d'or est faux Dix d'or. Au nom de quoi vous vous dites ça ? Parce que ce n'est pas un Dix d'or certifié par le SNEP, ce n'est pas un Dix d'or français, ce n'est pas un Dix d'or américain. J'ai dit la Belgique, qui est quand même aussi un pays respectable, plus développé que nous, a décidé que, sur eux-là, pour avoir un Dix d'or, il faut vendre 10 000 CD. Pourquoi on n'en parle pas ? Et là, c'est parce que je n'ai pas voulu trop traîner dans mes recherches. Allez voir les spécificités de vente pour obtenir ce Dix d'or dans chaque pays, au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Australie, en Belgique et autres. Ceux qui ne savent pas, si Boomplay était une application plus ancienne que Apple Music, Spotify ou Deezer, Didi Bé, son album History, serait certifié Dix de Diamant ? Parce que l'album a accumulé plus de 50 millions de streams. Ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le savez pas. Et comme le Snap ne considère pas les streams qui se font sur Boomplay et que par ses ventes physiques, le jeune Didi Bé Avec son album History a pu vendre plus de 10 000 Exemplaires des CD Vous trouvez que non c'est un faux Dix d'or C'est quoi ce complexe là ? A un moment donné il faut arrêter La petite Roselyne Laio Qui est arrivée hier Qui a galéré dans le cabaret ici A pu obtenir son Dix d'or En vendant plus de 10 000 CD C'est aussi un faux Dix d'or Yabongo Avec son album Lumière si je ne me trompe pas A aussi eu son Dix d'or C'est encore un faux Dix d'or Parce que ça vient de la Côte d'Ivoire Pourquoi ne pas valoriser Ce qui vient de chez nous Et toujours prendre pour offense l'extérieur Pourquoi l'Ivoire est si complexé ? Pourquoi l'Ivoire est si complexé ? Ou bien vous ignorez que La album History De truc de Dizibé Seulement sur Bonplay A été suivie à plus de 50 millions de streams Est-ce que vous le savez ? 50 millions de streams là Chez les Blancs là C'est Dix du Diamant C'est Dix du Diamant Mais comme c'est Bonplay Et qu'on n'a pas considéré pour lui donner Son Dix du Diamant Vous allez venir cracher Banaliser Un travail de du labeur Vous poserez pour vendre 10 000 CD à bien ici Ou CD ne marche plus C'est facile Au lieu d'applaudir vos artistes De les encourager Vous êtes toujours à vouloir les dessins Vous ne savez pas Combien c'est un studio Vous ne savez même pas Quels sacrifices Ces artistes la font Pour arriver au niveau Qu'ils sont Pour obtenir ces Dix-Dors Vous allez venir se dire Non, ce n'est pas un Dix-Dors français C'est un faux Dix-Dors Vous ne connaissez rien C'est pourquoi quand je dis ça On dit non Éric-toi tu parles trop mal Vous ne connaissez rien Beaucoup parmi vous ne connaissez rien Soit De façon délibérée Soit Juste pas 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 Les certifications Ce n'est pas quelque chose de standard Ça différente En fonction de chaque zone En fonction de chaque zone Géographique En fonction de chaque pays Vous pensez Arrêtez un peu Il faut arrêter un peu Et franchement Moi je tenais vraiment A dire merci à Serge Beno Parce que J'ai vraiment aimé sa sortie J'ai vraiment aimé sa sortie On est tellement complexé Quand j'ai un petit téléphone Techno Que tu n'as pas un iPhone On dit non Tu n'es pas un homme de valeur Parce que pour l'Ivoarien Quand tu as réussi Faut avoir un iPhone Il y en a plein ici Qui n'arrivent même pas à manger Il y en a plein dans ce showbiz Qui ne peuvent même pas poser Votre même serviteur Et le restaurant que je suis Sans fausse modestie C'est la vérité Mais moi je n'ai pas un iPhone Moi je n'ai pas un iPhone Il faut respecter le travail De vos attices Il faut respecter Les récompenses Qui viennent De votre pays Et puis Ce que vous devez savoir C'est que C'est évolutif Même en France là C'est évolutif Ça a changé Ce n'est pas ce que vous venez Ce n'est pas ce que vous prenez Comme référence là Ce n'est pas ce qu'on prenait Pour des trucs Pour dessiner des dix d'or Parce qu'avant Il n'y avait pas des streams Réfléchissez un peu Pourquoi tout en vouloir Rébesser vos attices Que non Faut dix d'or Faut dix d'or Faut dix d'or Et puis quoi C'est parce que vous êtes Ignorant de la question Que vous jugez Que c'est un faux dix d'or Je suis en Côte d'Ivoire Et puis je cherche à avoir pris Un truc Chose Français Si j'ai eu Tant mieux Mais je dois avoir Pour moi d'abord C'est en cela Que je respecte Les attices maliens Parce qu'eux Ils font les preuves Dans leur pays d'abord Ils remplissent les stades Même s'il est arrivé chez toi Et qu'il n'est pas pu le remplir Tu dois savoir Que lui chez lui A la maison Lui il est rempli le stade Au même titre que toi Parce que tu es basé Aussi dans un autre pays Où tu remplis des stades Donc tu ne dois pas Supérer à lui Vous êtes au même pied d'égalité Dix mille CD vendus En 2023 Là en Côte d'Ivoire ici Le pays est dû Il n'y a même plus De trucs D'appareils Qu'on utilise avec CD Même les ventures Ils sont utilisées Ils ont commencé A mettre des clés US Parce qu'on sait Que les gens n'achètent plus Les CD Et il y a vos artistes Qui se mettent à vendre Plus de dix mille CD On leur dessine un dix d'or Ils ne voient rien en plus Ça devait être une fierté pour nous Comme quoi c'est un faux dix d'or C'est un faux dix d'or Il faut arrêter à un moment donné Vous parlez Parce que vous ne connaissez pas Vous parlez Parce que vous êtes ignorant Vous ne connaissez rien Arrêtez de juger Ou bien d'aborder Les jugés que vous ne maîtrisez pas Les dix d'or se dessine En fonction de chaque pays Chaque pays Dans cette église En fait de ses propres réalités Comment vous pouvez comparer Un pays de plus de 107 millions d'habitants A un pays de 27 millions On m'a dit près de 30 millions d'habitants Le double Il faut réfléchir un peu Ce pays même que vous prenez Est mieux avancer Que nous Sur le plan technologique Est développé que nous C'est quoi la comparaison ? Elle n'existe même pas Félicitations à toi Didi B Félicitations à Roselyne J'incite tous les autres artistes ivoiriens A vraiment valoriser ce Dix-Dor Parce qu'il le faut Parce qu'il le faut Quand on va commencer à valoriser ce qu'il y a de chez nous Les gens de l'extérieur vont chercher à avoir pour nous aussi Pourquoi on dit par exemple que Dans la playlist, un truc Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des Apple Music Côte d'Ivoire Au niveau du Bumple Côte d'Ivoire, au niveau des trucs sportifs Côte d'Ivoire, d'ailleurs, vous pouvez être premier Il fallait peut-être troisième Il faut arrêter ça Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne parle pas de ça Voilà, ce ne sont pas des faux Dix-Dors Ce sont des vrais Dix-Dors De très bons Dix-Dors, ils sont des Dix-Dors ivoiriens En tout cas, moi personnellement, j'en suis fier Voilà, bande d'ignorant